Mon nom est Pierre Lassonde, et pour faire une différence, je vais faire mon allocution complètement en français. Alors, mon père rêvait d'être ingénieur, mais sa famille n'avait pas un sou, alors il est devenu entrepreneur par nécessité. À l'âge de 17 ans, il vendait des balayeuses Hoover dans les cantons de l'Est, et en deux ans, il a été capable d'acheter sa première voiture, un Ford Model T. Et c'est un peu de là que nous nous sommes inspirés, mais vous pouvez voir que mon père, pour but, il voulait avoir des enfants qui étaient éduqués. Il voulait être sûr que l'éducation, il disait, rend tout possible. Tous les rêves peuvent se réaliser. Mais comme le veut l'adage, l'éducation, c'est-à-dire qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et chacune des décisions que nous prenons, nous devons nous rappeler que nous faisons partie de ce village-là. Nous avons la responsabilité, je crois, de redonner aux autres pour le bien commun, aussi afin d'assurer un avenir meilleur à tout le monde. Alors, j'ai été très chanceux dans ma vie d'avoir, en fait, été élevé dans un village inclusif et ouvert qui m'a donné une motivation spéciale pour transformer ma réussite personnelle en un succès collectif. Lundi prochain, j'ai à peine à le croire moi-même, je vais célébrer mes 70 ans. Alors, avec, à plus du CEPA, s'il vous plaît, j'ai encore beaucoup de difficulté à le gérer, OK? Mais avec ce recul, si je peux dire, et en toute humilité, je peux témoigner de ma profonde conviction qu'il est possible de bâtir ensemble un Canada meilleur. En fait, je me sens un peu, si vous voulez, comme mon père qui a transformé une nécessité, soit le besoin de gagner sa vie, en désir d'améliorer la vie des autres. Quand j'étais jeune, je voulais devenir architecte. Et après avoir terminé mon cours secondaire, je me suis fait dire par trois universités que je n'avais aucun talent. OK. Alors, je suis devenu ingénieur. Et, ben, c'était, vous savez, enfin, mais mon rêve était toujours d'être dans la construction. Alors, je me suis dit, je vais aller faire un MBA, puis ensuite, je vais partir ma propre compagnie de construction. Eh bien, toutes les entrevues devant concrétiser ce rêve se sont soldées par des échecs. Et je me suis retrouvé dans le secteur minier complètement par hasard. Et, mais là, j'ai eu une chance inouïe. J'ai trouvé un mentor qui, pendant des dîners dans les parcs l'été ou dans les cafétérias l'hiver, sur une période de deux ans, m'a donné, si vous voulez, l'équivalent d'un doctorat en mine. Et cet homme-là, ce mentor, a joué un rôle déterminant dans ma vie et dans ma carrière. Et il fait partie de ce que je parle quand on parle de village qui a façonné la personne que je suis aujourd'hui. Ainsi, lorsque un recruteur m'a téléphoné pour me demander si je voulais me joindre à quatre millionnaires partis de rien dans une entreprise de placement, ben, j'étais prêt. Je me suis dit, il y en a, vous savez, non, avec ces gars-là, il y en a sûrement qui vont me, vous savez, qui vont me rester collé sur moi. Alors, c'est ainsi que j'ai rencontré, en fait, l'homme qui est devenu mon partenaire d'affaires pour les trente dernières années. Comme personnalité, on était complètement, complètement différents. Lui, il vient d'un milieu anglo-juif et moi, franco-catholique. Lui, il n'a aucun goût artistique. Mais non, mais il va être le premier à vous le dire. Il part encore des, vous savez, une structure de cow-boy. Mais, par exemple, on avait une vision commune. On avait une vision commune de bâtir une compagnie en servant nos actionnaires, pas nous-mêmes, sur l'éthique et aussi une vision de redonner. Et notre vision, notre volonté, notre vision de bâtir et de redonner, ben, nous les avons rendues concrètes. Alors, dans le cas de Franco-Nevada, nous avons fait un appel public en septembre 1983 pour 2 millions de dollars. Et 19 ans plus tard, nous avons vendu la compagnie pour 3,2 milliards de dollars, soit 36 % par année composé de rendement pour nos actionnaires. Vous voulez me dire, oui, mais c'est qui vos actionnaires? Ben, les actionnaires, vous savez, c'est non seulement nous. C'est vrai, on a fait beaucoup d'argent pour nous-mêmes, mais aussi pour les fonds de pension et pour tous ceux qui investissent dans les compagnies. Et laissez-moi vous dire un événement qui m'a touché d'une façon absolument personnellement. À chaque année, après notre réunion annuelle, on faisait un dîner, un souper. Et là où mon partenaire et moi, on faisait des sketchs et puis on parlait, on faisait des blagues, etc. Et le soir de souper 1998, alors qu'on était à mettre les tables, une des serveuses vient me voir et puis elle me dit, « Monsieur Lassonde, j'aimerais bien vous remercier. » Alors moi, je pensais qu'elle me remerciait parce qu'elle était employée ce soir-là ou quoi que ce soit. Elle dit non. Elle dit, et elle avait un fort, fort accent de l'Europe de l'Est et on voyait qu'elle avait beaucoup de vécu. Elle me dit, en 1985, j'ai lu un article dans le Sun. Vous savez, le tabloïd, le Sun magazine, où il parlait de Franco-Nevada. Et j'ai mis toutes mes épargnes dans votre compagnie. Et le mois passé, j'ai été capable de m'acheter une maison. Vous voyez, c'est là que vous vous rendez compte comme chef d'entreprise pour qui vous travaillez. Et c'est là qu'il ne faut jamais le perdre de vue. Ce ne sont pas vos argents, ce sont les argents des actionnaires. Et il faut bien penser à ces milliers d'actionnaires qui ont mis leurs épargnes, leur confiance en vous et qui font partie de votre village. Et maintenant que je suis dans le secteur des ressources naturelles, vous pouvez vous attendre à ce que je vais vous dire, que le pétrole, les mines, tout ça, c'est les ressources premières de notre pays, le Canada. Mais ça ne l'est pas. Nos meilleures ressources, ce sont nos jeunes. Ce sont nos jeunes et c'est l'éducation, la culture et l'innovation qu'on peut leur donner. Et c'est à quoi notre fondation familiale se dévoue. En faire plus pour les autres par l'intermédiaire de l'éducation, des arts et de la communauté, de notre village. Lorsque nous avons créé notre fondation, nous avons fait de l'éducation notre première priorité. Et depuis toujours, j'ai toujours dit, j'appelle ça les trois T de la philanthropie. Donnez de votre temps, donnez de vos talents et donnez de vos trésors. Eh bien, si on veut un Canada meilleur, il doit être plus inclusif. Un Canada où chacun peut poursuivre ses études, peut innover, où chacun a une chance égale de contribuer à une société ou à se préoccuper du bien des autres. Et je pense qu'on se débrouille tout de même assez bien au Canada, mais il y a encore place énormément à l'amélioration. Et pour donner à tous ceux qui souhaitent vivre sur notre territoire, notre beau territoire, cette chance-là, bien écoutez, pensez toujours à cette devise. Donnez de votre temps, donnez de vos talents, donnez de vos trésors. Alors, please give some of your time, give some of your talent, and give some of your treasures. Thank you very much. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...